Oh, la base de la vie, les chiffres de ton. Voilà, on dit quoi ? On dit quoi, my loves ? J'espère que vous allez bien, ça fait énormément longtemps que je ne me suis pas assise pour vous filmer une vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mes essentiels capillaires. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Vanessa ou Nuna, je suis votre coach capillaire. Je vous accompagne pour découvrir ou redécouvrir la beauté de vos cheveux, qu'ils soient frisés, bouclés, afro, lisses, peu importe. On est ici pour partager, pour échanger. Comme je le dis à chaque fois, ce qui fonctionne pour les unes ne fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Sur ma page, sur ma chaîne, je vous dis ce que je fais, je vous montre ce que je fais, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Maintenant, c'est à vous de faire vos expériences et ensuite de revenir me dire. Pour toutes celles qui ont des difficultés, je vous propose des coachings. N'hésitez pas à regarder en bas dans la barre d'infos, comme ça je peux vous accompagner si vous voulez mettre en place nos outils capillaires ou si vous voulez bénéficier d'un accompagnement sur du long terme avec un suivi intensif sur 8 semaines. Donc, toutes les infos sont en barre d'infos. Comme ça fait très longtemps que je ne suis pas assise, on va faire des dédicaces. Oui, vous attendez ça depuis longtemps. Donc, je vais taper dans mes dernières vidéos, les deux premières de mes six dernières vidéos. C'est parti. Donc, gros bisous et grosses dédicaces à Tu sais quand on est ensemble. Gros bisous et grosses dédicaces à Sanata Bebe Koulibaly Francine A.K. On est là absolument. Gros bisous aussi et grosses dédicaces à Aimee Nakriye Nadine Nisquaz Je me souviens si c'est Nisquaz ou Nissoise, je ne sais pas. En tout cas, gros bisous et grosses dédicaces à toi. Tu peux un bisou à Aissatou SS Dior ? Non. Je vais bien arriver. Aissatou SS Oh my god ! Aissatou Dior SS Khan A Marie Sonko Et pour finir A Mariana Kinky Et A Following Jesus On est ensemble. Donc, si vous entendez du bruit Un petit bruit de fond C'est le ventilateur Et je ne suis pas du tout désolée Parce que la fois-ci, on lui fait chaud là Je sais que je ne suis pas désolée Non, vraiment Je ne suis pas du tout désolée Mais je sais que vous m'entendez parce que je parle fort Ok, aujourd'hui, on y va C'est parti Je vous présente quels sont mes essentiels capillaires Du moment Tous mes essentiels Les produits Les accessoires Les trucs dont je ne pourrais pas vivre Mon aventure capillaire aujourd'hui Ce ne serait pas possible de vivre ça Sans avoir ces éléments-là On commence par le démêlage Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps Vous savez qu'ils n'ont pas encore vu N'hésitez pas à regarder ici Où j'ai démêlé mes cheveux avec mes doigts Et clairement Elle m'a trop manqué Ma brosse, elle m'a trop manqué Pour ceux qui me disent depuis des années Vous savez qu'avant, j'utilisais la Denman Cette brosse-là A laquelle j'avais enlevé une, deux, trois rangées de picots Mais en fait, je me suis rendu compte Qu'elle agressait beaucoup mes cheveux Au sens où ça tirait énormément Ça veut dire que ça m'arrachait les cheveux A la racine Il n'y avait pas autant de casque que ça Mais ça tirait énormément A partir du moment où je suis passée A la Tangle Teaser Révolution Je vais d'abord commencer par ce format-là Donc j'ai acheté le format voyage Je l'avais acheté chez Sephora De mémoire Et en fait, il est très bien Pour partir en voyage Parce que du coup, ça ne prend pas beaucoup de place Dans votre valise Mais le problème, c'est que Quand on est dans la salle de bain En fait, ça a tendance à glisser On a le mal du conditionneur, etc Ça a tendance à glisser Et j'ai ensuite acheté cette brosse-là Je vous ai fait une vidéo Comparative entre le déménage Avec ces brosses-là Je vous la mets ici dans le petit i Pour que vous voyez exactement Pour quelle raison Depuis deux ans Je n'utilise plus que celle-ci Pour que vous puissiez voir Les cheveux que j'ai perdus Lors du déménage Avec ces deux outils-là Clairement, moi, ça a changé ma vie Je mets entre un quart d'heure Et vingt minutes Grand maximum C'est vraiment quand j'ai la flemme Pour déménager toute ma tête Donc sincèrement Je ne ferai pas marche arrière La Tangle Teaser, c'est mon best Vraiment, c'est un essentiel C'est vraiment mon gars, quoi Tu vois ce que je vais dire ou pas ? C'est mon gars Voilà C'est mon gars de... Même, tu sais, quand ça va glisser Enlevez les entraînements de cette vidéo Ça va pas être Ensuite, on va rester du côté des brosses Je reçois très souvent la question Sur la vidéo que j'avais filmée Sur mon utilisation de la brosse déménante De chez Revlon Est-ce que je m'en sers toujours ? Oui C'est un outil dont je me sers toujours Que ce soit sur moi Ou sur les cheveux de ma fille Je n'ai pas du tout Mis cet appareil-là de côté Contrairement à l'autre brosse déménante Que j'avais acheté de chez Remington De mémoire Qui ne me va pas du tout Qui me tire les cheveux Qui me casse les cheveux Bref, vraiment un vrai cauchemar Ça, c'est la brosse avec laquelle Je lisse mes cheveux Et quand je dis lisser Je veux dire J'étire mes cheveux J'utilise 80% du temps La chaleur à froid Donc je ne le fais pas à chaud du tout Mais on va dire que je me sers de cet outil-là Dans une année Peut-être 8 fois 8 fois l'année À froid Parce que des fois J'ai envie d'étirer mes cheveux De faire des coiffures Où les cheveux sont un peu plus allongés Un peu plus étirés Que par exemple Là actuellement Donc je me sers de ça Sur les cheveux de ma fille Je m'en sers aussi très souvent Elle est extrêmement pratique Clairement Ça doit être un de mes meilleurs investissements Que j'ai fait Je vous mets tous les liens En barre d'infos Tous les outils dont je vous parle Je vous les mets en barre d'infos Vous n'avez qu'à cliquer Et comme ça Vous arriverez directement Sur le lien Sur le site De l'endroit où vous procurez La même chose Si je les trouve encore On va terminer avec les brosses J'ai récemment Alors c'est depuis l'année dernière De mémoire L'année dernière ou l'année d'avant J'ai récemment ajouté Ben on l'existe Qu'est-ce qui se passe à ce sommeil ? J'ai récemment ajouté à ma routine La brosse massante Pour le cuir chevelu J'ai reçu cette brosse De la part de chez Kaira Kair Ça ne m'était jamais venu à l'idée De m'acheter une brosse Pour masser le cuir chevelu Parce que pour moi Je masse mon cuir chevelu Avec mes doigts Avec le plat de mes doigts On va dire Une fois par semaine Ou une fois toutes les deux semaines Une fois par semaine Ou une fois toutes les deux semaines Je prends vraiment du temps Pour masser mon cuir chevelu En ce qui concerne mes tentes Je ne fais que avec mes doigts Parce que je ne veux pas casser Non plus les petits cheveux Qui sont en train de repousser Pour le sain Depuis qu'ils me l'ont envoyé Je m'en sers dans la douche Au moment du la Je m'en sers dans la douche Au moment du lavage Et en fait Je masse mon cuir chevelu Comme ça Du shampoing Pour être sûr de bien Désincruster Tout ce qui est accroché A mon cuir chevelu Et comme vous voyez Je ne fais pas Quand je pose Une fois que j'ai posé la brosse Je ne fais pas de mouvement Comme ça Qui tire Non Pas du tout Une fois que je pose En fait Je pose et je maintiens Et là seulement Vous voyez Je fais bouger mon cuir chevelu Et c'est ce mouvement là Qui stimulera la pousse De vos cheveux D'accord Ce genre de brosse Maintenant on le trouve Un petit peu partout Auprès des magasins afro Sinon Google est votre meilleur ami Et si vous ne voulez pas chercher Sur Google Vous cliquez dans la barre d'infos Et vous allez trouver le lien D'une brosse similaire à celle-ci Je sais qu'il en existe Aussi certaines Qui ont un petit bouton Et un mécanisme à l'intérieur Pour faire onduler les picots En fait Et donc du coup Stimuler encore plus La circulation sanguine Moi j'ai une classique J'ai des bras Un peu de muscles Maintenant que je refais du sport Donc du coup Je me sers de mes bras Pour faire tourner les picots Sur mon cuir cheveux Ensuite un outil Qu'il me semble impératif D'avoir Quel que soit votre type de cheveux Que vous avez les cheveux lisses De type caucasien De type asiatique De type afro Il n'y a vraiment personne Sur cette terre Qui peut me dire Qui peut se passer de cet outil S'il s'occupe Ou elle s'occupe de ses cheveux A domicile Par soi-même Les ciseaux Et on parle de ciseaux Adaptés à la coiffure Pas les ciseaux de ma fille Pour couper le papier à l'école Ou des ciseaux de cuisine Non Ce sont des ciseaux de coiffeur Que vous pouvez trouver Soit sur Amazon Soit dans des boutiques spécialisées Pour la coiffure C'est extrêmement important D'avoir des ciseaux Moi je dois changer les miens Parce que là ça va faire Je ne sais pas combien d'années Que je les ai Donc je vais les changer Dans pas longtemps A la fin du mois Je vais les changer Je vais acheter des nouveaux Pas parce qu'ils ne fonctionnent plus Mais juste parce que je veux A nouveau un tranchant Très tranchant Tu vois Mais voilà Là la marque que j'ai C'est la marque Manicaire Ils sont vendus sur Amazon Vous allez pouvoir les trouver facilement Ils sont très bien Pour pouvoir en fait Quand vous avez des petits nœuds Moi j'ai arrêté de batailler avec les nœuds Quand j'ai des nœuds Je démêle avec mes doigts Ça n'a pas de soucis Mais quand je vois Que j'ai un nœud Qui résiste Et qui résiste vraiment Je dégaine mon ciseau Je coupe juste au dessus du nœud Pour que toute la partie Qui est emmêlée S'en aille Mais pas perdre ma longueur D'accord Donc c'est extrêmement important Si vous voulez aussi Couper vos pointes régulièrement Par exemple tous les 3 mois N'hésitez pas à avoir Des ciseaux à domicile Sinon vous allez chez le coiffeur Et moi je préfère Faire ça moi-même à la maison J'ai une vidéo Que je vais vous mettre juste ici Sur comment je coupe mes pointes A la maison par moi-même Plutôt que d'aller payer quelqu'un Parce que j'ai appris à le faire Ensuite On ne peut pas Gérer ses cheveux Selon moi Ça c'est selon moi Ok On ne peut pas gérer ses cheveux Quelle que soit Ta typologie de cheveux Ta nature de cheveux Tu ne peux pas gérer tes cheveux Ou ton wash day En tous les cas Sans avoir de pince Ça c'est pas possible Il faut des pinces Pour pouvoir séparer nos cheveux Les attraper Et ensuite Travailler en section Pour moi c'est tellement important Attendez que je retrouve Un look de belgosse Après la démo Pour moi c'est extrêmement important Avant d'utiliser ces pinces là Les pinces croco Comme ça Et celle-ci en fait Elles arrachent les cheveux Elles se coincent dans les cheveux Et elles ne sont pas du tout pratiques Alors que celle-ci Je ne sais pas si vous allez voir Mais elles ont un petit Voilà Système Rotatif Comme ça Donc qui est fixé sur une vis Qui tourne Et qui permet en fait De se positionner sur vos cheveux De cette manière là Vous voyez Du coup Il n'y a pas de douleur Ça ne tire pas Ça n'arrache pas A aucun moment Ça n'arrache Sauf si vous enroulez vos cheveux Autour bien évidemment Mais sinon Ça ne fait absolument pas mal J'ai acheté ça Depuis Je crois qu'il doit en rester une Celle-là Qui me reste Donc je ne me sers vraiment jamais Ou alors Je m'en sers par exemple Quand je mets une serviette Et je la fixe ici autour de mon cou Pour ne pas que la serviette bouge Sinon Ces pinces-là Je ne m'en sers plus du tout Celles-ci ne font pas mal Elles sont relativement abordables En termes de prix Elles sont vendues sur AliExpress Moi j'ai acheté les miennes sur AliExpress Elles sont vendues sur AliExpress Sur Amazon Clairement Vous ne prenez pas la tête Même maintenant dans les boutiques afro Vous pouvez en trouver Alors peut-être pas partout Ici à Bordeaux par exemple On n'en est pas trouvé partout Mais vous pouvez en trouver dans les boutiques afro Et vu qu'on parle des pinces On va rester sur les bobby pins Ce sont ces petites épingles Prenez soin Quand vous mettez des petites épingles Comme ça Pour coiffer vos cheveux Pour séparer vos cheveux Pour agrémenter vos coiffures Prenez soin de vérifier Qu'il y a toujours des petites boules Plastiques au bout Parce que quand elles s'en vont Avec l'usage Avec l'utilisation Elles peuvent partir C'est là où ça s'accroche dans vos cheveux Moi quand ça s'accroche Je jette Je ne me prends même pas la tête Je ne réfléchis même pas en fait Elles sont vendues par paquets de 100 Ou des fois 150 A 2-3 euros Donc je n'ai pas envie Que ça accroche dans mes cheveux Parce que le problème C'est que si ça accroche Bien souvent ça va accrocher Au niveau d'une longueur Ça va fendre un petit peu le cheveu Et c'est ça qui va causer la fourche Et le cheveu fourchu Et ça va remonter le long du cheveu Et abîmer le cheveu Donc je préfère m'en débarrasser Et garder des épingles Qui ont bien leurs deux petites extrémités Leurs deux petits bourrons accrochés Ensuite dans le basique Et ça ça fait des années Je crois que c'est depuis que je suis décrisée Clairement depuis 2008 En fait depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire En ce qui concerne les élastiques Je n'utilise plus que des élastiques comme ça Des scrunchies comme ça Qui n'ont absolument pas de partie en métal Vous voyez Il n'y a pas la partie métallique là Et sur celui-là non plus J'utilise uniquement ça Parce que la partie métallique Ça s'accroche dans les cheveux Particulièrement dans les cheveux crépus Les cheveux qui sont de type caucasia Ou les cheveux lisses Ça s'accroche un petit peu moins Mais dans nos cheveux qui ont tendance à faire des boucles La partie métallique aura tendance à s'accrocher dans nos boucles Et c'est ça qui tire et qui casse ensuite les cheveux Donc si vous voulez des outils Pour pouvoir attacher vos cheveux Par exemple vos petits chignons Par exemple vos chignons bas N'hésitez pas à prendre des élastiques Qui ne contiennent absolument pas de partie en métal Je les achète en général dans les boutiques comme H&M Ou récemment où est-ce qu'on a été ? On a pris ça À un Jiffy On en a trouvé un gros lot J'en ai pris genre 7-8 En fait Et c'était à 2 euros Le gros lot Des vraiment très très gros Pour les cheveux de ma fille Parce que pour le coup Ça c'est bien pour moi En fait Mais elle avec sa masse Il leur faut des beaucoup plus gros Donc n'hésitez pas à aller voir vers Jiffy Même vers Action Je pense qu'ils doivent en vendre Alors Un autre de mes essentiels Sans lesquels je ne pourrais pas C'est même sûr et certain Vive mon aventure capillaire Ce sont les flacons Avec applicateur C'est tellement génial Quand vous faites votre masque Si vous faites des masques un petit peu liquides Ou des bains d'huile Ou des huiles tout simplement Pour nourrir votre cuir chevelu En fait Ça permet Regardez Regardez mes cheveux Comment ils sont Là avec ça J'atteins mon cuir chevelu Mais sans aucun problème Vous voyez Ça traverse Et ça arrive là Vous le voyez le truc Et bien en fait Les flacons Comme ça Avec applicateur Ça permet de faciliter L'application des produits Et d'arriver directement Sur le cuir chevelu Ou alors Sur la zone Sur laquelle vous voulez appliquer Par exemple Moi vous voyez des fois Dans mes masques Prendre une portion de cheveux Et appliquer le produit Comme ça Donc ça Ça facilite en fait L'application Pour moi Pareil On s'y conserve Ce genre de flacons Ce genre de produit Parce qu'on me pose souvent la question Amazon les vend AliExpress les vend Moi celui là Je l'avais acheté Il y a des années de ça Aux Etats-Unis Il m'en reste J'en ai deux je crois J'en avais acheté deux Moi je garde mes affaires Je les lave Je les mettoie etc Je les stérilise Pour être sûre que ça reste clean Mais je garde mes affaires Donc j'en ai deux De ce format là Mais il y en a sur AliExpress Il y en a sur Amazon Je pense qu'il doit y en avoir Sur Wish Des trucs comme ça J'ai jamais commandé Chez Wish Donc je pense qu'il doit y en avoir Sur Wish Il y a certaines boutiques De coiffure professionnalisées Qui en vend La dernière fois J'en cherchais un J'étais partie en déplacement Et j'en ai trouvé un Chez Auchan Et en fait Ils mettent Vous savez Les huiles dedans C'est des trucs mesureurs Pour les huiles Pour la cuisine J'ai pris ça Et puis j'ai fait ma mixture Chez la personne Chez qui j'étais clairement Vu qu'on parle du cuir chevelu Je vais vous présenter Un de mes essentiels Du moment C'est ce nettoyant là De chez ORS Herbal Cleanse C'est le shampoing sec Alors Je vous en ai parlé Dans cette vidéo Juste ici Pour vous montrer Comment je nettoie mon cuir chevelu Quand je suis en coiffure protectrice Je trouve que ce genre de produit Est extrêmement bien Quel que soit votre type de cheveux Que vous ayez les cheveux Lisses Bouclés Crépus Afro Ça ira très très bien Pour vos cheveux Parce que l'objectif D'un shampoing sec C'est de nettoyer le cuir chevelu C'est pas de nettoyer les longueurs C'est de nettoyer le cuir chevelu En attendant La prochaine session de soins On va nettoyer notre cheveux En profondeur Donc clairement C'est un dépallage en fait Et moi j'aime énormément Énormément ce produit là L'avantage C'est que c'est un bec verseur Comme je vous le disais juste à l'instant Et dès que je vais finir la bouteille En fait Je vais enlever le papier Nettoyer bien comme il faut Le recyclage Oui C'est important Vous savez en train de blaguer Avec mes nerfs ici dehors Vous voyez bien Je continue comme s'il n'y a rien Parce que vraiment Et vu qu'on parle du cuir chevelu Je vais vous présenter Un des produits Dont je parle très peu Je vous en ai parlé peut-être Sur mes réseaux Je crois que j'en ai parlé Sur mes réseaux Sur Instagram Et sur Snap Mais pour moi C'est extrêmement crucial Et tout le monde En a chez soi Normalement C'est tout simplement Le sucre Je me sers de sucre roux Pour faire mon gommage Du cuir chevelu Ou alors De café Quand je n'ai pas de sucre Je fais du café Ou des fois En fonction de mes humeurs J'utilise du café Pour moi Détoxifier Nettoyer Gommer son cuir chevelu Ça permet de se débarrasser Des cellules mortes Ça permet de faire Comme un espèce de recette C'est pas quelque chose Que je fais tout le temps Je dois le faire tous les deux Voir trois mois Maintenant Parce que je m'occupe De mon cuir chevelu Vraiment régulièrement Mais c'est extrêmement important Pour moi De pouvoir faire un gommage De mon cuir chevelu Et me débarrasser Vraiment Des impuretés Qui sont restées Pendant plusieurs jours Etc Donc je fais un reset Pas tout le temps Parce que j'ai pas non plus Envie de transformer Mon cuir chevelu En cuir chevelu sensible Il est relativement résistant Mais je vous conseille Si vous souhaitez D'incorporer les gommages Du cuir chevelu A votre routine Je vous mettrai soit le lien En barre d'infos de ma vidéo Soit ici S'il me reste encore des cartons Pour vous montrer Comment est-ce que je fais Mon gommage du cuir chevelu Mais ça nettoie extrêmement bien Un autre produit Dont je raffole Et qui aide aussi bien Mon cuir chevelu Que mes longueurs C'est celui-ci Je vous en ai déjà fait des revues A plusieurs reprises Donc je vous inviterai A aller les regarder sur la chaîne Les liens seront en barre d'infos C'est la poudre Aztec Secret Indian Healing Clay En fait c'est un produit Qui est détoxifiant Qui va avoir Qui va avoir le rôle De clarifier les cheveux Le cuir chevelu De faire un espèce de reset Je vais me servir Plus souvent de ça Que de ça Parce que ça Ce sont des grains Ça va frotter Il va y avoir une action mécanique De frottement Qui va Déranger entre guillemets La peau du cuir chevelu Alors que ça Il suffit juste de l'appliquer Pas nécessairement besoin De frotter En fait Sur les longueurs Ou sur le cuir chevelu Et au rinçage Ça va avoir ce travail De détoxifiant Moi je l'utilise Avec du vinaigre de cidre Et donc le mélange Des deux Permet de vraiment Détoxifier en profondeur Les cheveux Et de donner aux cheveux La possibilité de retrouver Leur boucle naturelle Pareil je l'achète Sur Amazon.com En tout cas ce gros pot là Je l'achète sur Amazon.com Et pas sur Amazon.fr Parce que je ne l'ai pas trouvé Mais vous pouvez vous le procurer Maintenant Un petit peu partout Je sais que ici Sur Bordeaux A la victoire Je l'ai vu Le petit format Dans des boutiques afro Donc j'imagine que Si vous êtes en région parisienne Ou ailleurs dans le monde Vous allez pouvoir le trouver Ensuite L'un des produits Qui a Grimpé Tout doucement Vers mon top De mon coeur Un de mes produits préférés C'est la poudre de fenugrec Je la garde dans ce pot là C'est vraiment un produit Donc aujourd'hui Je ne vois pas Comment je pourrais m'en passer En fait C'est à dire que Quand mes cheveux Commencent à chuter Poudre de fenugrec Quand mes cheveux Commencent à se casser Poudre de fenugrec Quand j'ai juste envie De donner De me retrouver Un effet un peu démêlant A ma mixture Poudre de fenugrec C'est vraiment Un de mes produits préférés Je l'ajoute vraiment Très très souvent Ce que je n'ai pas encore testé C'est l'infusion A base de poudre De fenugrec Attention L'infusion à base Des graines Je l'ai déjà testé Mais juste laisser la poudre Infuser dans de l'eau Etc Je n'ai pas encore testé Donc j'essaierai Je vous dirai ce qu'il en est Moi ce que je fais C'est que je réalise Une crème de fenugrec Qui est vraiment fantastique Et du coup c'est ce que j'incorpore Dans mes masques Le fenugrec Je vous en ai parlé A de nombreuses reprises C'est un ingrédient Qui est extrêmement riche Extrêmement bénéfique Pour nos cheveux Il va aider à lutter Contre la casse Mais aussi à fortifier Vos cheveux Donc vraiment Je ne fais pas du tout L'impasse dessus Là Ce flacon là Dans cette poudre là Elle est valable Jusqu'au 28 octobre De cette année Donc il me reste A peu près ça Vous voyez Mais comme je m'en sers Sur moi et sur ma fille Je sais que d'ici Septembre, octobre Je peux la pousser Jusqu'à la fin de l'année Jusqu'à novembre, décembre Parce que c'est de la poudre Mais après je sais Que je vais le voir en racheter Et pour finir Et pour finir Et oui Un de mes essentiels capillaires Peut-être l'essentiel capillaire Genre Avec le grand N Majuscule de ma vie Vous en doutez tous Et toutes Mesdames et messieurs Bien évidemment Je ne sais pas comment Je vais faire maintenant A partir de maintenant Parce que Je ne peux pas vivre sans ça C'est-à-dire qu'il faut Qu'il y en ait chez moi Même si je n'ai pas M'en servir cette semaine Il faut qu'il y en ait comme ça Quand je vais vouloir m'en servir Il y en aura à la maison Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire L'aloe vera C'est la meilleure chose Qui soit arrivée A ma peau A mes cheveux A mon aventure capillaire Au-delà d'être un agent Extrêmement hydratant C'est un agent démêlant C'est un agent qui va nourrir Qui va apporter A force d'apporter de l'eau Qui va renforcer les cheveux Qui va les rendre malhéables Clairement Je n'ai pas assez de choses A dire sur l'aloe vera Il faudrait que je vous fasse Une vidéo entière Dédiée à l'aloe vera Mais clairement C'est un des ingrédients naturels Qui selon moi Est le plus fantastique Pour mes cheveux Après comme je vous le dis A chaque fois Ce qui fonctionne pour les unes Ne fonctionnera pas forcément Pour les autres Et vice versa Pour moi ça fonctionne Je sais qu'il y a des personnes Qui sont allergiques A l'aloe vera Il y a des personnes Dont les cheveux Ne tolèrent pas Au delà de faire juste Une réaction allergique Leurs cheveux Ne tolèrent pas Ils sont par exemple secs Ça les rend secs Ça les rend fragiles Ça les rend cassants Ce n'est pas mon cas C'est pour ça que ça reste Vraiment Un de mes produits Chouchous Un de mes produits préférés Je le mets partout Dans mes masques Je l'applique comme ça Naturel J'en fais du jus D'aloe vera J'en fais des leave-in Clairement Je fais tout avec ça Pour mes cheveux Et comme vous pouvez voir Mes cheveux se portent De mieux en mieux Au fil des années A force d'avoir commencé A l'intégrer vraiment Au quotidien Mais de manière hebdomadaire On va dire dans ma routine Je vois que mes cheveux Se portent vraiment Vraiment bien Là on a tout dit là Et voilà my love C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu S'il vous plaît Dites moi en bas Dans les commentaires Quels sont vos essentiels capillaires A vous De quoi vous ne pouvez pas vous passer J'ai oublié Comment j'ai pu oublier Attendez Bougez pas Ah oui Ah oui Impossible de faire sans Bien évidemment On ne termine pas la vidéo Sans ça Foulard Ou bonnet en satin Je ne vis pas sans ça Depuis 2008 Parce que j'ai commencé En 2008 Je ne vis pas sans ça Pour celles qui me connaissent Depuis vraiment du coup Bah 2008 Ceux et celles qui me suivent Depuis très longtemps Celui-ci Je l'ai acheté en 2009 A New York Donc c'est pour vous le dire Moi je vous ai dit Je garde bien mes affaires Je lave J'entretiens Quand j'oublie Quelque part Je dis à la personne Je t'envoie l'argent Tu me renvoies mon foulard J'ai besoin de mon foulard Dans ma vie Voilà absolument Celui-là C'est un de mes favoris Il est en satin Il n'a pas bougé Depuis toutes ces années Il est vraiment très très bien Il protège les cheveux Celui-là Je l'ai acheté sur AliExpress Quand je suis arrivée ici Donc c'était il y a peut-être 4 ans Je crois de ça maintenant Et il est vraiment super Par contre Il est très très grand Donc eux Ils conviennent vraiment bien à ma fille Et mon bonnet en satin Celui-là Magnifique C'est ma grande soeur Qui me l'a offert On l'a commandé sur Amazon Au pays du Gall Et je dors avec Il est vraiment très très bien Parce qu'il a une grande bande En satin Comme ça Donc vraiment Je suis fan 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 Parce que ça protège du coup Mes petits cheveux de devant Qui repoussent tranquillement Mais voilà Je ne fais pas l'impasse Je ne dors pas sans ça Ça ne m'arrive jamais Sauf si je fais la sieste Tu vois Je ne vais pas aller chercher Dans la salle de bain Mais la nuit Je dors toujours Avec un truc sur mes cheveux Parce que C'est ce qui protège L'hydratation que j'ai mise C'est ce qui protège Les soins que j'ai fait C'est ce qui protège En fait tout le travail Que je fais Pour ne pas que ça Croque au quotidien Et que ça cause de la casse Ou de la chute Ou ce genre de choses Maintenant Maintenant on est bon J'espère que cette vidéo Vous a plu Si jamais c'est le cas Vous savez ce qu'il vous reste à faire Laissez-moi en commentaire Donc du coup Ce que vous utilisez Comme essentiel Quels sont vos essentiels Sans lesquels Genre donnez-moi en deux Chaque personne Donnez-moi en deux De produits Ou d'accessoires Sans lesquels Vous ne pouvez pas Par exemple vivre On vous dit On te prend toi On te met sur une île déserte Citez-moi deux trucs Que vous ne pouvez pas Ne pas emmener avec vous On attend à une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Mouah